La préoccupation avec la transition et avec la surgery objectifient les gens trans. Et nous n'avons pas vraiment de lutter contre les expériences vivantes. La réalité des vies de trans, c'est que souvent, nous sommes des objectifs de violence. Nous avons expérimenté la discrimination disproportionnée à la restée de notre communauté. Et si nous nous concentrons sur la transition, nous n'avons pas vraiment de parler de ces choses. La Verne, avec son assurance et sa grâce, avec son élégance et son intelligence féroce, a réussi à réorienter cette conversation pour parler des femmes trans marginalisées et mises en danger. C'était un moment génial. Cela a changé à tout jamais la façon dont les médias, enfin ceux qui veulent bien faire les choses, ça a changé la façon dont les médias nous traitent. Quand elles ne tournent pas, La Verne Cox endosse avec brio le rôle de défenseur des droits des trans. Juin 2014, c'est le point de basculement. La Verne conquérante et couronnée par le prestigieux Time Magazine. C'est historique. C'était tellement excitant de passer devant n'importe quel kiosque à travers le monde et de voir une femme, black et trans, en couverture, si belle, élégante et puissante. Si les trans ont la cote à Hollywood, carrément, c'est dingue, incroyable. Évidemment, il a fallu tout un tas de choses pour en arriver là. Mais ça y est, on y est, le moment est venu. Ce point de rupture qui va nous catapulter dans le monde de l'acceptation. La culture a besoin d'être préservée par des gens capables de regarder en arrière et de comprendre d'où ils viennent. Nous ne sommes pas sans histoire. L'origine de cette histoire, sans doute faut-il aller la chercher dans le Berlin du début des années 30, en la personne de Lily Helm, dont la destinée tragique a fait l'objet d'un biopic à Hollywood, The Danish Girl. Il aura donc fallu le courage de Lily, Christine, Coxinelle, Bambi, Holly et tant d'autres, pour que la communauté trans trouve en Laverne Cox le leader d'opinion qu'elle attendait.